C'était une promesse électorale. Le 6 septembre 2016, la compagnie maritime régionale devient réalité à l'Assemblée de Corse. Sous les vivas du STC, le principe de sa création est voté. A sa base, trois sociétés d'économies mixtes. La première, c'est pour acheter des navires. Le Monté d'Oro et le Palli à Orba pour 10 millions d'euros. Mais avec Corsica Linnea, ce n'est pas fait. Les bateaux aujourd'hui, vous savez, c'est une discussion qui date depuis quelques temps déjà. Donc nous verrons. Aujourd'hui, on avance et puis on verra dans quelques temps si effectivement, s'il est toujours judicieux de vendre ces bateaux ou pas. Nous verrons le moment venu. Pour l'instant, cette vente intéresse surtout la justice. Début octobre, la police judiciaire a perquisitionné les sièges des entreprises Roca et Corsica Linnea, ainsi que l'Office des transports. C'est une enquête préliminaire du parquet national financier. Il est évident qu'aujourd'hui, nous sommes dans une manipulation politique et qu'il faut sortir de ces enjeux-là parce que nous voulons que la Corse la maîtrise de ces transports maritimes. La question des bateaux a été réglée par l'article 40 de l'ancienne DSP. La collectivité territoriale a été en droit et est en droit de demander le rachat de ces navires. Elle l'a fait en temps et en heure. Ce qu'auraient dû faire les autres mandatures sur d'autres navires par le passé. Je rappelle qu'on a donné jusqu'à 1,3 milliard d'euros pour l'investissement dans la navire à la SNCM depuis 30 ans. Au lieu de donner à la SNCM, on aurait pu donner une force publique à la collectivité territoriale pour qu'elle maîtrise son investissement. Pour exploiter le service public maritime entre Corse et continent, la collectivité a donc choisi de changer de système. Elle veut créer deux sociétés d'économie mixte à opération prioritaire. Ces CEMOP auront un capital à la fois privé et public, une façon de contrôler leur activité. C'est un choix qui a une certaine légitimité et qui correspond aussi à des engagements qui ont été pris. Je crois que ce qu'il faut voir aussi là-dedans, c'est que c'est le résultat d'une histoire un peu tumultueuse dans laquelle les délégations précédentes et avant les délégations, les systèmes d'exploitation de la dessert-corps ne sont pas donnés satisfaction. Donc qu'on se dise qu'il y a une légitimité à vouloir mieux contrôler les choses, mieux les tenir en main et maîtriser en gros le destin des liaisons maritimes de services publics, ça ne me paraît pas illégitime. Une CEMOP au capital essentiellement privé exploitera les liaisons avec les ports principaux Bastia et Ajaccio. L'autre société fera la même chose dans les ports secondaires, son capital sera surtout public. Corsica Linea très certainement répondra à l'appel d'offres pour entrer au capital des CEMOP, mais Corsica Linea continuera sa vie à côté puisque Corsica Linea travaille sur d'autres lignes. Nous avons un projet d'ouvrir d'autres lignes, donc aujourd'hui nous sommes un armateur à part entière. Pour moi la compagnie Corse c'est Corsica Linea, donc on s'inscrit dans cette ligne et nous allons continuer comme ça. En attendant ce nouveau dispositif, le marché a été confié au groupement CMN Corsica Linea pour 20 mois. Il assure la délégation de services publics jusqu'au 30 juin 2019. Mais ensuite rien ne garantit à ces deux armateurs un appel d'offres sur mesure. Tout va dépendre du cahier des charges. Parce qu'il y a des cahiers des charges qui cadenassent de telles sont les choses que finalement il y a peu de candidats potentiels. Le contenu des appels d'offres n'est pas la seule question encore en suspens. Dans l'hypothétique vente des bateaux, quid des personnels ? Y aura-t-il de la concurrence face aux services publics ? La prochaine mandature sera décisive dans ce dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada